Tu es en France aujourd'hui, quel est le regard que tu portes sur la diaspora africaine ? Comment est-ce que tu l'aperçois ? Le regard que je porte sur la diaspora africaine, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est une diaspora que je peux même dire à la limite miraculeuse. Parce qu'on les reproche quoi ? On les reproche qu'ils ne sont pas ensemble, ils ne font pas des trucs ensemble. Mais moi aussi, à un moment, je me suis dit que oui, il faut qu'on se mette ensemble pour faire. Mais tel que la société ici est bâtie, si vous vous mettez ensemble et vous n'avez pas un backbone, c'est-à-dire que vous n'avez pas quelque chose de derrière pour vous secourir, pour vous tenir, vous explosez. Donc, il faut que chacun puisse aller dans son couloir. Chacun puisse faire ce qu'il fait de son côté, mais qu'il le fasse bien. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut s'échanger entre soi. Quand on est un bon processus, donner à l'autre. Et puis, être aussi prêt à encaisser tous les déconvenus. C'est-à-dire que voilà, quand je vais peut-être te donner la voix, et puis demain, tu vas te retourner un peu contre moi, tu ne vas pas revenir. Et puis les gens vont... Mais ça aussi, ça a une raison. La raison fondamentale, c'est que, au fait, nous sommes tous des princes. Nous sommes tous des rois. C'est-à-dire qu'on est tous des personnes importantes. Mais on arrive dans une société, la diaspora, où on est diminu, on n'a rien. Il faut qu'on se batte dans la loi du d'abord. Il faut qu'on mange. Et quelqu'un, il va t'accueillir chez lui. Mon frère, il disait souvent, si tu arrives chez quelqu'un ici qui habite dans le 9-3, et que tout ce qu'il fait pour gagner sa vie, c'est couper les cheveux, mais tu vas vivre dans le 9-3 et tu vas aussi couper les cheveux. Ce sera très difficile pour toi de trouver un appartement hors du 9-3. Donc, il faut tout battre pour pouvoir partir de là. Mais quand d'autres communautés, ils viennent, les Chinois, les Indiens et tout, non seulement ils vont là où leurs frères sont déjà, eux aussi, mais ils vont se rendre compte que leurs frères ne sont pas que dans le 9-3, ils sont dans le 7-10, ils sont en 92, ils sont un peu partout, mais ils sont dans le quartier chic. Et puis, du coup, même si, imagine toi quelqu'un qui vient du pays, comme on dit, et qui arrive, qui tombe chez son frère, et qui est dans le 16e ou à Neuilly, à Neuilly-sur-Seine, qui vit avec des bourgeois autour de lui, au bout de 5 ans, il peut commencer à rêver d'une vie de bourgeois. Bien sûr. Mais si tu vis dans un petit trou, même au bout de 15 ans, 20 ans, tu vas toujours penser pareil. Mais le problème, c'est que, bon, quand on sort de là, et on amène les nôtres, parfois ils nous tirent vers nos pas. Dans le bas, malheureusement. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui fait les choses discrètement. Je suis aujourd'hui policier municipal à la ville de Paris. Imaginez-vous, où est-ce qu'on intervient souvent le plus pour les questions de sécurité dans le quartier populaire 18e, Château-Rouge. Mais quand je vais à Château-Rouge, je retrouve mes compatriotes. Comme d'habitude. Je retrouve mes amis, les gens avec qui j'ai mangé. Bon, j'essaie de faire mon travail. Bien sûr. Bien sûr. Bien, mais voilà, d'une bonne façon. Parce que, ceci dit, le jour d'après, je reviens en civil, je viens faire mes courses à Château-Rouge. Mais j'essaie quand même de faire comprendre au nôtre que, ben voilà, vous pouvez être là, vous pouvez faire des choses, vous pouvez évoluer, vous pouvez, voilà. Mais bon, je ne veux pas le faire tout seul. Je ne veux pas le faire tout de suite. Donc, je disais, la diaspora africaine, ils sont en train de faire. Et d'ailleurs, on voit qu'en Afrique, actuellement, il y a un engouement. Il y a un engouement, des choses sont en train de se passer. J'ai accueilli beaucoup de jeunes africains. Je peux dire, les cinq derniers derniers, les jeunes africains que j'ai accueillis ici, en France, chez moi, n'ont pas du tout le même itinéraire que ceux que j'ai accueillis il y a 15-20 ans. Ah oui, comment ça? C'est-à-dire que dès que les gars, ils arrivent, à peine deux ans, ils sont déjà positionnés. Ah oui. Parce qu'ils viennent avec des objectifs. Ils savent où ils vont. Voilà, ils ne vont plus tourner. Voilà, ils ne vont plus tourner. Donc, ils se positionnent. Et j'en ai qui sont, aujourd'hui, qui travaillent à la SNCF. J'en ai qui sont des médecins, des infirmiers, qui sont dans la police même nationale. Ouais, ouais. J'ai bien servi. J'ai bien servi. Yes, sir. Ok, tu as parlé tout à l'heure de beaucoup de mouvements qu'il y a en Afrique. Oui. Ok. Et moi, j'aimerais bien savoir, au vu de tout ce qui se passe en Afrique, les coups d'État et autres, moi, j'aimerais bien voir ton avis. Ces coups d'État, comment est-ce que tu les perçois? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? J'aimerais bien voir ton avis là-dessus. Mais, force est de constater que les gens ne parlent pas des coups d'État. Les Africains n'ont pas inventé les coups d'État. Ils ne savent même pas ce que c'est. Les coups d'État ont été inventés par les Occidentaux. Et en France, le premier coup d'État, c'est Napoléon Bonaparte qui l'a fait. Ah ouais, j'apprends. J'ai toujours ça. C'est Napoléon Bonaparte qui a fait le premier coup d'État. Il a fait le coup d'État. Donc, les coups d'État en Afrique aujourd'hui, c'est plutôt, on se dit, quel coup d'État? Parce que les coups d'État en Afrique aujourd'hui ne sont pas que des coups d'État. Il y a des coups de révolution qui sont en train de se faire. C'est différent des coups d'État. Parce qu'il y a des gens qui font des coups d'État pour renverser la personne qui est au pouvoir, pour mettre quelqu'un d'autre parce que la personne ne correspond plus à certains objectifs. C'est tout. Après, on fait aussi des coups d'État qui ne sont pas des coups d'État militaires, qui sont des coups d'État constitutionnels. On rafistole la Constitution. C'est aussi des coups d'État. On le fait de plusieurs façons. Mais sauf que là, actuellement, on assiste en Afrique à des personnes qui se lèvent et qui disent, notre peuple en ont marre. Et quand ils font ce coup d'État-là, c'est-à-dire qu'ils renversent le gouvernement, pas pour eux-mêmes, pour se positionner, mais plutôt parce que le peuple est en train de dire, nous, on en a marre. On a envie que nos conditions changent. C'est des coups de révolution. Ce n'est pas des coups d'État. Tout à fait. Parce que l'État, c'est le peuple. Oui. Et quand c'est le peuple qui est en train d'encourager ces gens-là, c'est que c'est pas pareil. Nous, on a envie, ce n'est pas un coup d'État. Parce que la personne qui est là, apparemment, ne servait pas le peuple. Et on n'a pas à rougir de ça. Et entre guillemets, remarquez un truc, les derniers coups d'État, entre guillemets, qui se passent en Afrique. Je me rends compte que les personnes qui ont été déposées sont bien là, ils sont bien vivants. Ça veut dire que les Africains ont même appris à faire des coups d'État propres. Parce que les premiers coups d'État, avant, c'était le sang. Oui, oui, oui. Ça saignait. Alors que là, pas du tout. Là, c'est propre. Donc ça veut dire que les Africains, sans faire des grosses études ou quoi que ce soit, ils ont commencé à mettre en valeur leur civilisation de base. N'oubliez pas qu'on parlait d'un peuple qui était très, très civilisé, très, très organisé. Et ils ont donc compris que même ces personnes-là qui sont à la tête de l'État, quelque part, parfois, sont en souffrance. Donc on les écarte doucement. Et puis, ben voilà, quand vous les interrogez, vous les entendez parler. Franchement, mais ce qu'ils disent vous effrayent. Mais vous vous rendez compte que, mais attends, mais comment le type, il peut parler comme ça? Et il était là, il dit, mais franchement, il ne nous servait pas. D'ailleurs même, pourquoi se fait-il que quand on fait les coups d'État, on renverse ces personnes-là, ils ne se retournent pas vers leur peuple? Ils ne disent pas que, hé, la population, vous qui m'avez voté à 80% là, mettez-vous dans la rue. Oui, 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 oui. Mais oui, mais s'ils étaient votés à 80%, ils sortent dans la rue. Mais ils devraient dire que non, c'est nous qu'on veut. Mais non, non, c'est lui, c'est nous qu'on veut. Je t'avoue que tu me fais voir les choses sous un autre rang. Je n'avais jamais vu la chose sous cet angle-là. Bien sûr. Mais c'est ce que tu dis, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Luc. Je vous avais dit que Luc était atypique et qu'il avait un regard un peu à part. Et là, pour le coup, franchement, je suis bluffé. Ton livre, justement, tu me diras, pourrait permettre à une personne, l'âme de la qui vit cette période de crise, peut-être cette révolution, crise d'identité, tout le bas-là, bazar, en quoi est-ce que ton livre pourrait l'aider à y voir plus clair et à tirer son épingle du jeu? Très bien. Ça, c'est une très bonne question. Si tu lis le livre, tu vas comprendre que quand on veut atteindre la richesse véritable, on parle des choses simples. La première chose, c'est des valeurs. Les valeurs qui t'ont été inculprées par tes parents. Parce que ce sont tes parents qui t'ont donné ton nom. Oui, c'est clair. Tu t'appelles Valère Bélias, c'est le nom qui t'ont donné tes parents. Moi, je m'appelle Ngano Luc. C'est mes parents qui m'ont donné ce nom. Et ce nom n'a pas été donné par hasard. Ça tient à quelque chose. Donc, dans le livre, tu vas donc comprendre que quand tu as les valeurs, quand tu les gardes, peu importe où tu te trouves, tu vas toujours réussir, n'est-ce pas, à prouver ton compte. Parce que même si on est ici en Occident, on dit, bon, voilà, ce qui se passe, les coups d'État en Afrique, c'est parce que, ben voilà, la France est là pour ses intérêts, entre guillemets, et ils laissent peut-être un pays comme le Niger devenir très pauvre alors qu'ils ont l'uranium qui donne de l'électricité. Ben non. Toi, tu es ici en France, tu vas comprendre que, ben, une fois que tu es ici, tu peux faire des choses. Bien sûr. Et c'est lui qui est au pays, il peut comprendre qu'il peut faire des choses. Le jeune qui est aujourd'hui en Afrique, qui quitte l'Afrique pour aller mourir à la Méditerranée, je pense que s'il avait compris ce qu'il a écrit dans mon livre-là, il pourrait rester au Cameroun et comprendre que, et faire des choses. Et ne pas avoir besoin, parce qu'après, ils vont dire, oui, ben, je vais faire des études, ça va me servir à rien, je vais faire ceci. Qui a dit que c'est les études qui mènent à quelque chose? Merci. Qu'est-ce que tu apprends même déjà à l'école? Merci. Est-ce que ce qu'on apprend à l'école est même bon pour nous? Très bonne question. Il y a beaucoup de choses. Mais par contre, ne me dis pas que si tu vas, tu cultives, tu as de la bonne nourriture, tu viens, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas nourrir tes enfants. Après, aller à l'école, comme tu dis, ben voilà, ils vont aller à l'école. Pourquoi pas? Mais si on va à l'école pour finir préfet, sous-préfet et finir à des postes comme des personnes aujourd'hui qui martyrent l'Afrique et puis on dit qu'on les a enlevés par coup d'État et qui eux-mêmes ne se retournent même pas vers leur peuple et qui ne pensent plus que tu as fui. D'ailleurs, en revenant sur les coups d'État, moi j'ai dit, mais attends, si on te fait un coup d'État et que le peuple ne te veut pas, pars, pars, pars. Et puis, toi-même, tu es libéré. Tu ne restes pas là avec des gens qui ne t'aiment pas. Je ne veux pas que tu sois leur boss. Voilà. Et puis, mais ceux qui sont là maintenant, parce qu'en fait, quand vous allez rendre compte, si moi, je vais chez moi là aujourd'hui et puis mes enfants, ils disent, papa, on ne veut pas que tu viennes ici. Même si la maison m'appartient, je ne veux pas que je vienne. Je ne veux pas que je vienne, je ne vienne plus chez moi. Ça veut dire que je dois certainement faire des choses qui ne les plaisent pas. Et à la limite, ils peuvent même quitter et aller. Et même laisser ma maison et partir ailleurs. Sauf qu'un pays ne m'appartient pas. Voilà, sauf qu'un pays ne m'appartient pas. Le pays appartient au peuple. Je disais donc, par rapport à mon livre, mon livre va donc permettre à quelqu'un de la diaspora que là où il est, il se réalise sans complexe. Il y a des règles, bien sûr. Quand il y a des règles, il faut suivre les règles. Il faut essayer maintenant d'interpréter les règles aussi à ton avantage. Et voir ce que tu peux faire pour toi-même, pour te permettre de te réaliser. En attendant. Parce que si maintenant les choses sont scolorisées, on ne doit pas venir faire des études ici que pour rentrer maintenant au pays et être premier ministre ou président de la République, comme ça se faisait avant. On peut rentrer comme vous êtes en train de le faire là, créer des entreprises, faire cela. Mais c'est vrai que parfois, quand on a envie de créer des infrastructures, on a envie de faire tel développement et qu'on se retrouve un peu bloqué par l'administration, ça peut faire un peu mal. Et puis quand on se rend compte, quand on gratte un tout petit peu que les ordres ou les découragements venaient de plus en haut qu'en haut, ça peut encore faire des découragements. C'est pour ça que j'ai dit que bon, l'être humain, dans son essence. Je vais te dire un truc. Allez, je vais créer l'abcèque. Oui, allez, vas-y. Nous sommes des terriens. Oui. Franchement, Valais, la prochaine fois quand tu prends l'avion, tu es en l'air, regarde un peu en bas. Et tu ne vas pas voir des frontières. Tu ne vas rien voir. Et puis quand on va te dire, non, ça c'est la limite de la France. La nature s'en fout. Toi, Valais, là où tu es, c'est chez toi. J'ai dit, je ne vais plus en détail. Je suis Camerounais. Je suis ici. Je suis ici. Et j'ai l'avantage d'être aussi Camerounais. Non, c'est lourd, c'est lourd, Luc. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais ça qui va nous balancer le pélébrinage. C'est la vague qui nous met le pélébrinage. Je suis ici chez moi. Non, c'est sûr. Je suis ici chez moi. Il n'y a pas à me dire qu'on va te chasser. Non, je suis ici chez moi. Qui va me chasser? Je veux me chasser chez moi? Point d'interrogation. Je ne peux pas me chasser chez moi. Je suis bien ici. Je suis bien ici. Mais je suis aussi bien au bas, là. Non, non, comment? Non, le maïs. Le maïs, là-bas. Bien, bon, avec notre prénom. Ce n'est pas plus mal. Ok, Luc. On est en train de sortir de ce podcast parce que tu as quand même un agenda chargé. Merci, merci. C'est la dernière question. Toi, tu as suivi le programme Plume d'élite pour écrire ton livre avant-tu jou. Qu'est-ce qu'il t'a apporté? En quoi est-ce qu'il t'a été utile? Il m'a été très, très utile. Un peu comme les gens disent, oui, tu fais ton coming out. Ça veut dire que tu as des choses qui t'étouffent. Tu n'arrives pas à le sortir. Voilà, donc ça m'a permis de sortir cela. Et surtout, ça m'a permis de le sortir d'une façon structure. Il ne faut pas, parce que ma démarche est une démarche que je ne peux même pas expliquer. Moi, je suis protestant. Ma femme est catholique. Donc, comme les enfants habitent chez ses grands-parents, ils sont catholiques. Et on va baptiser les enfants. Dieu, c'est Dieu, non? Les protestants, moi, ils m'en foutent. C'est Dieu. Catholique. Comme les mamans sont catholiques. On l'amène là-bas. C'est là où le prêtre commence à dire. Il faut que sa mère vienne refaire ses rappels de Sainte-Sainte, tout, tout, machin. Est-ce qu'il est marié avec son père? Il faut qu'ils apportent le certificat de machin. J'ai dit à ma mère, c'est trop compliqué. Aller chez les protestants. Ah ouais, ouais. Dès qu'elle est partie, ils ont dit à la mission qu'ils ont dit que vous laissez, ils vont aller chez les protestants. Non, 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 on peut laisser tout ça. Ah, d'accord, ok, voilà. On ne veut pas laisser un gibier. Ok, d'accord. Ils ont dit qu'ils vont, qu'ils vont préférer sans tous les trucs parce qu'on n'est même pas là. Nous, on est en France. Et notre vie au Cameroun, ils disent qu'on laisse, on laisse tout. Ils vont faire tout, ok. Mais sauf que le type, il prend quand même et en faisant les papiers, on lui dit que les parents vont venir. Le jour du matin, ils seront là, la mère, les pères seront là, ok. Mais ils décident quand même qu'il va quand même changer le nom. Il doit mettre au mari. Et ma belle me demande, j'ai dit non, non, le prêtre, c'est l'homme de Dieu, non. Il laisse, il change. Il change. Il n'y a pas de problème. Mais c'est que bon, l'acte de naissance d'enfant va quand même changer. Mais bon, il a changé. Il a fait la carte des papiers. Gano. Gano, voilà. Et puis moi, j'arrive là-bas, je lui dis que, mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je veux parler. Il dit, oui, oui, quand tu vas arriver ici, on va discuter. J'arrive au Cameroun, j'ai dit au prêtre, je suis, je vais deux jours avant. Oui. Je suis le père de Réa. Ah non, tu sais comme machin, on pourra parler encore après. Et après quand? Vraiment, c'est, ok. Même le jour du baptême, bientôt, on va parler. On va parler, je vais venir tôt. On n'a pas pu parler. On a baptisé l'enfant, on n'a pas pu aller. Après le baptême, on n'a plus parler. On n'a pas pu parler. J'ai compris un peu. Rien qu'il m'a vu, rien que le fait de me voir et ma tête, il a commencé un peu à comprendre des choses. Il a évité. Moi, je n'ai pas forcé. J'ai laissé. Il a fait son baptême et tout. Tous les trucs qu'on a dit, je te prive un peu des trucs. Quand je fais des détails, on apporte les colis à l'église, les ignames, le coq, jusqu'aux bouteilles. Oui, oui, oui. Les pâques d'eau. Ma belle-mère me dit, il faut qu'on achète des choses. Oui, il faut encore acheter quoi ? Tout ce qu'on dit qu'on va faire, je donne l'argent, on achète, on achète. On dit, oui, il faut. Non, pas de problème, je prends une voiture. Allez chercher un taxi, on va apporter tout ça. On a apporté tout, on a apporté sur le prêtre. Je dis que non, ton prêtre là, c'est un bon prêtre. Non, non, on double le même. Pour blanc, on double, on apporte. Le prêtre, il est content. On bâtisse bien l'enfant, tout le monde est content. Il vient sous l'eau, il suis larme. Après, on va se voir après. Je rigole, il ne veut pas. Il ne veut pas, pas de problème. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, ma femme était là, c'était son prêtre, avant qu'elle ne quitte le Cameroun. Elle trouvait ça bien. Allô, ça va la France, ça va Paris? Oui, 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 oui. C'est bien, Dieu soigne, oui, ok, ok. Mais aujourd'hui, quand elle va au Cameroun, elle fait un tour, elle dit que tu étais à la mission. Ah, le Cameroun. Il a encore beaucoup de ça, les colleries. Mon Dieu. Il ne faut pas trop. C'est-à-dire que je suis un messager. Oui, un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Mais non que vrai Dieu. J'aime bien dans la légèreté un peu certaines choses. Mais oui, il faut mettre trop sur ma tête. Mais après, tu laisses les gens, ils font la propre lecture eux-mêmes. Oui, oui, oui. Ils font la lecture. Mais moi, j'arrive quelque part. Attends, on est en train de faire un truc. Il y a un truc encore parfois qui me dépasse. Les gens sont en train de faire, on va prier. Je t'envoie le feu de Jésus. Oui. Le feu de Jésus. Jésus t'envoie le feu, c'est quelqu'un. Tout le monde te fait. Jésus, c'est Jésus de tout le monde. Oui. Non, le feu de Jésus, là, à France. Feu lévé. Non, non, laisse tomber, laisse. Jésus n'envoie pas le feu. Ha! Non, non. Pour ça, ça va être un autre podcast. Jésus n'envoie pas le feu. Oui, oui, ça va être un autre podcast. Du coup, tu as suivi le programme Plume d'Élite. Qu'est-ce que ce programme-là, Écrire un livre, a toujours apporté? Parce que quand même, tu en as déjà du bagage. Oui. Non, Plume d'Élite m'a apporté de l'apaisement. C'est-à-dire, c'était très difficile parce qu'il y a plein d'idées foisonnées dans la tête et quand ça sort comme ça sort au pays, ça peut être un peu de la folie. Oui. Donc, Plume d'Élite m'a permis, déjà ne serait-ce que par rapport à la structure du livre, d'organiser les chapitres, de chercher quand même un lecteur avatar, même si mon lecteur avatar était un peu tout le monde, mais de me focaliser sur ma fille et de pouvoir dire quelque chose de cohérent. Et d'ailleurs, j'ai réussi à dire quelque chose de cohérent, dire une histoire, ce n'est pas une légende, c'est en même temps une histoire vraie, mais une histoire que je raconte par rapport à des expériences réelles. Donc, ça m'a permis de conçus cela et d'aller du premier chapitre jusqu'au dernier sans faire des grands écarts, sans mettre des mots inconvénients, très compliqués, sans écrire des choses qui ne peuvent pas être lues par certaines personnes sensibles, sans pouvoir déranger la sensibilité de certains gens, sans pouvoir même déranger la sensibilité des gens qui sont très sincères et qui ont beaucoup de foi. Comme je viens de te dire, les chrétiens, moi-même, à commencer, je me détermine comme un chrétien, mais je ne suis pas un chrétien lambda, je suis atypique, je suis au-delà de la chrétinité. La chrétinité, pour moi, c'est comme le début de la foi. C'est comme, tu envoies ton enfant à l'école, l'enfant arrive au CP, au C2, au CMA, il commence à lire, à écrire. Pour moi, on est juste à ce niveau-là avec les religions. Après, on monte encore, on continue au lycée, on va à l'université, on continue à avancer. Et quand on continue à avancer, justement, pour arriver à un autre niveau, on est obligé, comme je l'ai fait, d'ailleurs, quand tu as vu que je faisais la présentation du livre, j'ai fait des diapositives. Le diapositives, il n'est pas dans le livre. Tout à fait. C'est ça, il dit que ceux qui sont venus à la présentation, ils ont profité de ça. Parce que dans le diapositives, j'essaie d'expliquer que, pour atteindre la richesse véritable maintenant, on sort de ses limites, de son confort personnel. Qui est toi, Valet, je vois tes bras, tes machins. Tu sors de ça et tu deviens un être qu'on ne retrouve que dans les rêves. L'être qui est dans les rêves, il vole sans avoir des ailes. Il pense en Amérique, il est en Amérique. Tout de suite, il pense en Afrique, il est en Afrique. Il ne prend pas l'avion pour s'y rendre. C'est ça, l'être suprême que nous, on est, en réalité, dans notre essence. Mais cet être suprême ne se déplace pas avec notre corps charnel. Là, on entre dans le domaine de la spiritualité. Je ne pouvais pas l'expliquer dans le livre. Mais je donne des traces qui te permettent d'aller chercher la richesse véritable confortablement, avec tes limites. C'est pour ça que moi, quand je suis en train de rendre un service, je ne veux pas me plaindre. Par exemple, je vais démarrer à mon enfant. Va faire la vaisselle. Oh, papa. Va faire les courses. Oh, papa. Mais si l'enfant se met dans sa tête que, en rendant ce service, je suis en train de me faire du bien. Je m'attire des gratifications. Je m'attire des richesses. Il va même courir. Il va même remercier celui qui lui a demandé d'aller. Oh, ouais. Tu comprends ce que? Oh, ouais. Oui. Et c'est ça. J'essaie d'inculquer ça à mes enfants. Je leur ai même appris la loi du merci. Et si tu te lèves le matin, si quelqu'un te fait quelque chose de bien, tu dis merci. Si tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, il doit te dire merci. Et si la personne ne te dit pas, tant pis si la personne ne te dit pas, il va caler avec ton merci. Et toi, la nature va te le rendre deux fois. De toute façon, tu vas trouver le merci de quelque chose de bien. Mais quand tu vas dormir le soir, prends une minute pour te dire, j'ai eu combien de merci. Si tu en as eu dix, rassure-toi que tu en as donné quinze. Là, tu as un crédit de cinq merci. Ah, ouais. Mais si tu dors avec un déficit de merci des gens, là, quand tu es en train de te ruiner, la richesse véritable, c'est pour ceux qui gagnent le plus de merci. Yes, sir ! Monsieur Luc ! Non, 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 c'est du lourd, 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 c'est du lourd. Bref, je ne peux pas faire plus clair que ça, oui. Je ne peux pas faire plus clair que ça. Merci beaucoup, Luc. Est-ce que Luc, c'est un lecteur ? Est-ce que tu lis beaucoup ? Je lis beaucoup, mais je dois dire que pendant que je faisais plein d'affaires, je courais par-ci, je survolais un peu les choses. Donc, comme je l'ai dit, j'écoutais plus les trucs audio, les livres audio, quand j'ai un peu le temps, j'ai l'assassé. Mais ma soif, vraiment, prendre un livre, il faut que le livre soit vraiment un bon livre. Mais depuis que j'ai le mien, j'ai compris que, oui, les bons livres, ça vaut la peine de les garder. Même les livres qui t'enseignent des stratégies un peu bizarres, mais au moins tu lis ces livres-là pour savoir ce que les gens avaient dans leur tête. Parce que, franchement parlant, en lisant un bon livre, c'est comme si on va dans une banque et puis on te fait un prêt de... Si tu veux gagner de l'argent, on te fait un prêt de 1 milliard sans intérêt, quoi. Ou même on te donne 1 million cadeau. Parce que dans le livre, la personne sort ses tripes. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Dans mon livre, il y a mes tripes dedans. Et c'est pour ça que ce livre est très intéressant. Je vous dis, d'ailleurs, je te l'ai dit, moi-même, je me sers de mon livre pour pouvoir me guider. Parce que j'ai dit, ah ok, j'avais mis... D'ailleurs, je vais me compter, il y a beaucoup de concepts que j'ai développés dans le livre. Donc, je vais compter le nombre de concepts. Et après, ah oui, le concept de... Oui. Mais à ce qu'il y avait, tu as fait beaucoup d'annotations dedans. Voilà, le truc de merci, voilà. Donc, je vais me noter le truc de merci. Et puis, mais toujours est-il que nous tous concourent toujours vers la même chose. Oui. Servir. Yes, servir. Servir, toujours servir. Voilà. Et la nature le rend bien, comme tu l'as dit. La gratification et tout. Voilà. Et donc, s'il y a un livre ou deux que tu recommanderas à ceux qui ont suivi cette vidéo, qui doit absolument, lui, ça serait lequel? Quelle vidéo? Ok. Les gens qui regarderont son podcast. Oui. Et s'il y a un livre que tu leur recommanderais de lire au sortir de ce podcast, ça serait lequel? Mais dénie le... Forcément. C'est clair. Forcément. Parce que c'est le livre que j'ai dit, vous le lisez à la fin. Vous-même, vous sentez que le livre, il est pour moi. Il a été écrit pour moi. Et c'est vraiment comme ça. Le livre m'a, un dernier mot, m'a permis de me dévoiler au fait. Parce que je me souviens, un jour, je travaillais avec ma fille. Je lui ai demandé, maintenant, tu vas pouvoir aller chercher du travail. Il y a des questions évidentes qu'on va te poser. On va te demander quels sont tes défauts. Mais on va aussi te demander quelles sont tes qualités. Forcément. Et dans les qualités, elle m'a dit, je suis discrète. J'ai dit, mais non, tu es discrète, c'est un défaut. Il m'a dit, non, papa, c'est une qualité. Il m'a dit, ah bon? Il m'a dit, mais toi, tu n'as fait que ça toute ta vie. J'avais raison. Mais sauf que là, dans le livre... Là, tu t'es quand même un peu livré. Voilà, je me suis livré. Parce que c'est vrai, tu es très discret. Quand on va pas savoir tout ce que tu fais, tout ce que tu as dans le ventre. Parce que jusqu'à ce jour-ci, c'est quand on échange là, que je me rends compte de tout ce que tu as dans le ventre. Oui, 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 il y avait trop. Il y avait trop. Et puis, tu vas sortir par où? Tu vas te dévoiler quoi et pas quoi? Même dans la famille, parfois, tu es discret pour te protéger, pour te préserver. Parce que si tu dis tout, on peut te casser. Oui, totalement. Parce que l'être humain a aussi ce petit show de concurrence, de mauvais oeil, plein de trucs comme ça. Mais qu'on peut s'en passer. Donc, au fait, la discrétion, ce n'est pas que vraiment j'ai envie d'être discrète. C'est un peu comme une armature pour me préserver. Mais bon, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que bon, il faut aussi à des moments qu'on essaie de mettre un peu des bases autour de toi pour savoir que bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai suffisamment des bases autour de moi pour savoir que bon, voilà. J'ai des, comment on dit là, il y a des missiles. Quand on lance des missiles, il y a des trucs qui attrapent les missiles, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a des choses qui peuvent attaquer ce même missile. Donc, si tu me lances un missile, il y a des trucs qui arrivent maintenant, il y a des trucs qui peuvent contre-attaquer. En tout cas, je me suis même, je parle même qu'aujourd'hui, je me suis un peu dupliqué. Oui. Donc, même si le vrai Ducy Golden physiquement disparaît, il y aura des mini Ducy Golden tout autour. C'est clair. Ça, c'est la nature qui dit merci. Mythique. Du coup, comment on fait pour entrer en position de ton livre, Luc? Comment on fait? Ben, déjà, chez Argent Livre, il est sur votre site. Et puis, moi-même aussi, je peux le faire. Je suis en train de créer mon compte Amazon. Yes, sir. Je suis là-dessus. Et voilà, il y a mon numéro de téléphone. On peut le donner? Oui, bien sûr. Voilà, pour ceux qui veulent contacter, Luc, il faut aller plus loin, parce que ça s'entend qu'il a beaucoup de choses à le rendre. Malheureusement, quand il a eu du temps imparti, on ne peut pas aller plus loin que ça. Mais bon, pour ceux qui veulent en savoir plus, déjà, il y a son livre. Vous en apprendrez davantage. Mais aussi et surtout, pour ceux qui veulent échanger directement avec Luc, c'est le plus 33-6-05-50-64-62. Je répète, plus 33-6-05-50-64-62. Tu aussi, Johan Hervé, sur WhatsApp? Je suis Johan Hervé, sur WhatsApp. Mon email, c'est gano-luc-arroba-gmail.com. De toute façon, on le mettra quelque part là. Tout à fait. Comme ça, ils pourront voir. Écoute, Luc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci, Valère. Tu nous as servi aujourd'hui. Merci. Parce que moi, j'ai beaucoup appris. Je pense que ça fait partie des podcasts que je regarderai plusieurs fois, histoire de vraiment bien comprendre le truc. Mais il y a là, je sens que... Et merci, merci encore énormément pour ce que vous faites. Peut-être sans le savoir, vous êtes encore très, très jeune. Vous êtes déjà entré dans l'histoire pour moi. Oui, d'ici 10, 15 et même dans 100 ans, on parlera encore de vous. Gardez jalousement le groupe que vous avez créé. Gardez-le, je dis bien jalousement. Ça va pas être facile, mais faites un effort. Merci en tout cas. Merci, on va faire du mieux qu'on peut. Merci à toi pour la confiance. Merci. Parce que s'engager dans une aventure comme celle-ci, avec des gens que tu as découvert au cours d'un week-end de l'écrivain, décidez de s'engager comme ça, ça demande quand même d'avoir confiance en ces personnes-là. Tout à fait. Donc, merci pour la confiance que tu as placée en nous. Puisqu'ici, quand même, on a respecté nos engagements et va continuer à le faire. Merci, Valé. Cela étant dit, Luc, puisqu'on arrive au terme de cet entretien, s'il y a un message que tu aimerais qu'on retienne de toi, aujourd'hui, ça serait lequel ? Non ! Justy Gordon, l'homme qui est suité à vous servir. C'est tout, c'est tout. Justy Gordon, l'homme qui est suité, pour servir, et au travers de son livre, il vous donne les clés de la richesse véritable. Cela étant dit, ma personne, je ne pourrais pas conclure mieux que ça. Si ce n'est, la véritable richesse réside dans le service. Cela étant dit, c'était Valéa Bélias avec Justy Gordon. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Néanmoins, si ce podcast t'aura été utile, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Le livre va disponible sur argentalive.com. Le numéro de Luc, je te l'ai déjà donné. Donc, n'hésite pas, on est là pour ça. Et ça nous permet aussi de savoir que ce qu'on produit comme contenu a de la valeur à tes yeux. Donc, on est ensemble comme en décembre, et on se ressemble. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel. Donc, pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc, derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme agent livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération a trouvé sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada